C'est à travers le monde entier que nous vous présentons les différents faits de société aux Etats-Unis, en Europe ou même encore en Afrique. Bonjour et bienvenue pour cette édition de C'est de la Télé. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la personnalisation d'objets avec du tissu pagne, avec ce qu'on appelle la mode ethnique. C'est une créatrice de la marque Moulema qui nous reçoit chez elle dans le 94, ici même en France. Et puis nous irons aussi à la rencontre des radios privées au Cameroun qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Qu'elles soient généralistes, thématiques, elles ont toutes un objectif. Notre invitée aujourd'hui en fin d'émission n'est autre que Amobé Mévegé, produiteur audiovisuel qui vient de fonder UBIS News TV à Paris. Merci encore de rester des nôtres. N'oubliez pas, c'est de la télé, c'est avant tout un état d'esprit. A tout de suite. Salut, salut, moi c'est Vanessa, esthéticienne en message virtual fashion. Je profite pour saluer ma maman du côté de l'Egypte, Madame Bourgou-Pauline, et mon petit-frère Guilou, Antuit, et mon grand-frère du côté de l'Egypte, et avec toute sa famille. Et ma frère au Néboujka au Régis, et tous ceux qui me connaissent, et qui vont me reconnaître, ciao ! Bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien en Cameroun, c'est un demi-sport derrière. C'est Monsieur Zasta, chanteur de rap gospel. Je passe comme ça le salam à tous les gars qui nous regardent actuellement, à toute la famille, à tous ceux qui nous supportent, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui nous accompagnent. C'est Monsieur Zasta, chanteur de rap gospel. Jumoni représente, tu connais le pôle, check ! Qu'ils soient industriels ou travaillant à leur propre compte, ils ont ceci en commun, c'est qu'ils sont avant tout avant-gardistes. Un positionnement qui leur permet de customiser la mode à travers le textile. Nous nous sommes intéressés particulièrement au Cissu Pagne, avec la marque Mulema, vous allez voir ce que ça donne. Restez sur les Mulema, bienvenue chez moi, à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 94. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je me présente, je m'appelle Lassé Tekko Vanessa, je suis une jeune créatrice d'origine venino-togolaise. Ma marque s'appelle Mulema, qui veut dire le cœur en douala, tout simplement parce que ma mari est douala, donc c'est un clin d'œil au Cameroun, mais avant tout un clin d'œil à toute l'Afrique, parce que je veux que nous, jeunes de la diaspora, puissions porter l'Afrique en nous, dans nos cœurs. Mulema, c'est une marque afropéenne qui, en fait, décline le panne-wax dans toute la garde-robe européenne. Mulema, tout d'abord, a été créée pour la femme, parce que la femme est assez coquette, elle a envie de pouvoir s'habiller avec beaucoup de couleurs, avec des chaussures qui ne sont pas représentées ou visibles partout. Et j'ai commencé à créer, d'abord, tout d'abord, des chaussures. Mulema a commencé par les accessoires, les chaussures qui étaient déclinées en un seul exemplaire, donc du one-up, où moi, on est sûre qu'on est la seule personne à avoir la chaussure. Et beaucoup de femmes aiment avoir ce côté-là unique, de pouvoir porter un exemplaire unique de sa chaussure Mulema. Bien entendu, après, je peux faire des déclinaisons sur commande. Donc, j'ai commencé d'abord par les chaussures, ensuite, une femme ne porte jamais ses chaussures sans son sac. Du coup, j'ai voulu assortir les chaussures au sac, et les brassées et les boucles d'oreilles qui viennent après, pour vraiment habiller la femme entièrement. Aujourd'hui, je recommande à mes clientes Mulema de ne jamais porter tout ensemble. Soit on met les accessoires ensemble, mais en mettant un vêtement européen ou de n'importe quelle autre couleur, mais qui ne rentre pas dans la couleur de l'accessoire. C'est vraiment pour définir, c'est le souci du détail. Voilà. Je le définis comme ça. Je recherche le souci du détail. Donc, vous vous habillez normalement, et vous accessoirisez votre tenue avec les accessoires Mulema. Par la suite, j'ai décliné la marque Mulema dans les vêtements, parce que je me reconnais en tant qu'Africaine, j'adore la mode, et j'adore la mode européenne, ou moins en Europe. Alors, c'est très simple. Pour m'approvisionner au niveau du tissu, pagne, j'ai préféré choisir les tissus de mon pays, c'est-à-dire le Bénin. Et j'utilise des pagnes Fantex, qui sont des pagnes qui sont souvent faites en édition limitée, ce qui fait que j'ai des tenues assez originales, parce que ce sont des tissus qu'on ne trouve pas partout. Donc, j'ai mon fournisseur direct là-bas, avec qui je passe des commandes, étant en France, je passe des commandes directement là-bas, et dès qu'ils ont des nouveautés, du coup, ils me tiennent au courant très rapidement, pour que je puisse faire ma sélection de tissus. Et c'est ça, ensuite, qui détermine la mode, ma mode, ma marque, mes créations, parce que je n'ai pas d'idée faite d'une création typique, c'est le pagne qui me parle. Quand je vois un pagne, je vois ce que j'ai envie de faire avec. Il s'agit d'une jupe Moulema, qu'on peut porter dans de grandes occasions, notamment pour un cocktail d'un mariage, pour la soirée d'un mariage. Vous la portez à la taille, sur le ventre, comme moi. Vous mettez un léger butsitier, ou en haut en dentelle, vous mettez de haut talons, vous mettez une petite pochette et les bras, les doigts assortis, vous mettez un petit sautoir, et vous êtes prêts pour la soigner. Alors, je vous présente un modèle phare de la collection Moulema, qui est la tunique Glenda. Tout simplement, l'idée m'est venue de par les cabas gandos de Douala, m'étant rendue en décembre 2010 à Douala. J'ai beaucoup aimé ce style de vêtements, qui est très agréable à porter, et très très simple. Le seul souci pour moi, c'est que c'était juste un forme au niveau de l'ensemble. Donc, j'ai voulu vraiment marquer la taille, pour pouvoir vraiment être plus cintrée dans la tenue. Donc, d'où l'idée de la tunique Glenda. J'ai commencé les chaussures hommes, parce que j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport aux hommes qui voulaient porter du tissu wax dans autre chose que leur chemise. Et comme je n'ai pas encore le savoir-faire au niveau du stylisme homme, j'ai préféré créer des chaussures. Donc, je reprends des chaussures européennes, des tennis, des sneakers, des baskets que je revête entièrement de tissu wax. Donc, pour faire la mode homme. Vous pouvez porter cette robe en toute occasion, lors d'une soirée, lors d'un cocktail, lors d'une petite balade en ville, si vous voulez avoir un look assez décontracté. Donc, vous pouvez vraiment la sortir à tout moment de votre vie. Vous avez également les bijoux assortis, le bracelet, et la petite boucle d'oreille. Il n'est pas nécessaire de mettre de collier parce que vous avez déjà en décollé. La radio est le média du comportement, avec par exemple la création du trafic vers des points de vente, des offres promotionnelles, des lancements publicitaires, avec très peu de contraintes techniques. Au Cameroun, par exemple, les radios sont en plein essor. Mais d'où viennent-elles ? Comment expliquer ce phénomène ? Et que pense le ministère de la Culture des différentes radios privées, qu'elles soient nationales, qu'elles soient thématiques, généralistes ? Nous aurons l'avis de plusieurs animateurs de radio. Sous-titrage Société Radio-Canada « Qui s'est fait ? » « Qui s'est fait ? » « Qui s'est fait ? » En première année, on portait le nom d'Héloïm. C'était une radio purement religieuse. Mais qui s'est fait ? En tant que chaîne de radio normale, je peux dire un an déjà. Notre public s'il, en tout cas, qui s'est fait ? S'adresse à tout le monde, les jeunes, les adultes, enfin, on s'adresse à tout le monde. Qui s'est fait ? Pour un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseaux. Mais il y a quand même, de temps en temps, des gens qui nous appellent du Grand Nord, du Coutoral, et même de la Guinée équatoriale. Les investis en vue du double scrutin du 30 septembre prochain nous ont fait voir de toutes les couleurs. Traité des cas d'analphabétisme de certains candidats à ce scrutin sortaient de l'ordinaire une grande première en matière de contentieux préélectorale. X ne sait pas parler français, Y ne sait pas lire ou écrire anglais. Pouvait-on entendre ça et là ? En français facile, cela pourrait signifier que ces hommes et ces femmes accusés d'analphabétisme ne devraient en aucun cas prétendre à la gestion d'une charge élective au Cameroun. Cela va faire bientôt 10 ans que je suis dans ce corps de métier c'est la passion, simplement. Mais j'ai trouvé de la chaleur, de la vie et surtout de l'envie d'aller un peu plus loin qu'il y a une radio de proximité. D'ailleurs, je présente un programme qui s'intitule Le Brouillard. C'est une tribune satirique où je fais, de lundi à 20h30, entre 17h et 17h55, une revue satirique de la presse nationale et internationale. Il fallait s'y attendre. Invaincue et dominante dans les scores depuis le début de la compétition, les redoutables voleyeuses kenyans et tenantes du titre ont été sans pitié pour les filles du coach Nana Yone. Depuis les deux dernières années, les kenyans dominent le continent dans cette discipline. En quatre sorties, quatre victoires, les arambistas iront représenter l'Afrique au mondial japonais dès novembre prochain. Je travaille dans cette radio depuis près de deux ans déjà. J'ai dit particulièrement un programme de débat pour les démarches, dix heures, dix heures, sur les ondes qui se font. Il s'agit d'avantages d'éviter un ensemble d'acteurs politiques et des acteurs de la société civile de même que les intellectuels. D'ici d'ailleurs, qu'il y ait davantage de présenter un ensemble d'opinions sur les questions de l'actualité de l'âme. Politique à présent, les investis en vue du double scrutin dont la campagne n'est pas actuellement son plein, nous ont servi de verre et n'est pas du tout mûr. Outre les frustrations, certains partis politiques, dans leur goût, ont saisi la Cour suprême pour la disqualification de leurs concurrents pour la non-maîtrise du français ou de l'anglais. Des requêtes déboutées par la Cour suprême, c'est pourtant ces hommes et ces femmes ne médisant pas les langues de Bollier et de Shakespeare qui font courir des foules depuis cinq jours. Le commentaire de la relation est sié, Michael Topaz. Oui ! Soyez les bienvenus à la radio ANABA. Je suis Alphonse Oumkoua ANABA, président, directeur général, fondateur, propriétaire de la radio ANABA. La radio ANABA est né en 2000 au moment où j'étais commandant de brigade recherche du lac et l'idée m'est venue en 1978. Si je dis radio ANABA parce que c'est une grande famille, la famille ANABA. Nous sommes les Vauriborés à l'intérieur, les Vauriborés ANABA. Donc, c'est une grande famille chez les éthons. raison pour laquelle j'ai bien voulu que le nom de cette radio porte le nom de la famille, de cette grande famille-là pour honorer mes ancêtres. Où que vous soyez dans la ville de Yaoundé que vous nous recevez l'espace 18h à 20h vous est réservé sur les 97.0 l'émission qui vous agréabilise le sentinelle ou l'initiative mais rien d'autre que Saga sur les orandes. Saga et parade installez-vous confortablement. La technique est assurée par l'homme qu'on appelle Daniel. On l'appelle le prophète. Salut. Mon public cible particulièrement c'est d'abord les jeunes, ensuite le public en général voire même les vieux comme moi parce qu'il faut mettre tout le monde à l'aise. Je mets à la fréquence 97.0 stéréo. Le site internet c'est www.radioanaba.com Ma politique ma ligne éditorale si vous voulez bien je suis derrière le gouvernement du Cameroun car c'est ce gouvernement là qui nous a donné l'autorisation n'est-ce pas de moduler la radio va jusqu'à 150 km et même plus vous savez que les ondes ne sont pas aussi stables il y a des moments où on m'appelait de Douala il y a des moments où on m'appelait de Saint-Isabelle en Guinée on m'appelle à Gaumbire et on m'appelle à Bertouin un 10h-12h particulier un 10h-12h qui évite de verser dans la flagronnerie un 10h-12h où on est obligé de dire la vérité de la meilleure des manières vous faites d'ailleurs bien d'y rester comme je vous le disais l'émission c'est boulevard sur la FM voilà aujourd'hui nous recevons le consultant permanent qui est là avec moi c'est Domiral alors bonjour Domiral bonjour Anissio c'est comment mon frère sinon tu vas tu vas bien bon ça va bien dans le meilleur des mondes d'accord bon on va comme le Cameroun on peut dire que ça va comme le Cameroun si le Cameroun va bien c'est que Domiral va bien je suis Agnès Sivou chef de chaîne de la radio chez Contadiop la radio chez Contadiop c'est une radio qui a l'image de l'homme dont elle porte le nom on se souvient chez Contadiop du nom de cette illustre et chez Bolo historien qui a démontré que la civilisation l'assignation africaine était antérieure à tous les autres et que toutes les autres civilisations s'inspiraient de l'Afrique et que par conséquent l'Afrique était une version de l'humanité donc la radio est à l'image donc des études des recherches et des résultats démontrés par cette cette illustre sénégalaise cette illustre africaine l'Afrique la radio est dans une sorte d'écho à ses thèses et vous verrez donc que la radio est davantage tournée sur la promotion des langues de la tradition de la culture des valeurs africaines donc c'est la radio de la promotion des valeurs africaines alors elle est même sur la fréquence de modulation 101.1 à Yaoundé précisément au quartier comme traîner c'est l' 170 sur la scèche au quartier on selves c'est trèsAK ok t'es trèsAK Vous pouvez l'appeler au 51 33 44 04, appelez-nous, appelez-nous tout juste au numéro 22 77 06 56. Vous vous demandez certainement ce que je fais là, et bien je suis dans les locaux de notre invité du jour pour cette émission de la télé. Mais d'abord quelques astuces, il a plus de 20 ans d'expérience ici en France, salut entre la radio et la télévision, notamment France 24, RFI et autres grandes chaînes. Il est gérant, animateur, producteur et depuis quelques mois déjà, il est fondateur de la chaîne UBiz News que vous avez déjà certainement vu. Et oui, nous nous retrouvons ici dans le 13e arrondissement de Paris, dans les locaux de UBiz News, la chaîne InfoMusement, pour en savoir plus sur notre invité, Amobé Mévegué. Ça c'est une exclusivité de CELTA Télévue. Bonjour à tous, je m'appelle Amobé Mévegué, je suis très heureux d'être avec vous parce que c'est de la télé. Trois lettres RFI, Radio France Internationale, c'est une parcelle de tranche de vie parce que je considère que j'ai été l'un des privilégiés en étant l'un des tout premiers africains à produire, animer des émissions de télé, de radio pendant plus d'une vingtaine d'années sur des médias internationaux qui touchaient des millions d'auditeurs dans tous les pays d'Afrique. Découvrez la chaîne InfoMusement, News, décryptez et analysez le fil de l'info 24 heures sur 24. Show, savourez les coulisses du showbiz passionnément. Biz, toute l'actualité du Biz. Le monde autrement. UBiz News, la première chaîne internationale dédiée à l'information et au divertissement 24 heures sur 24. UBiz News, c'est une très belle aventure. C'est après 20 ans de rencontres, de tours du monde, c'est un jour la réflexion de se dire tiens, c'est bien beau de bosser pour RFI, on est très heureux d'être sur une émission qui est l'une des plus écoutées du continent, de travailler pour TV5, CFI, MCM, CFI, donc ça veut dire toutes les chaînes nationales africaines. Et à un moment, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on laisse à la génération qui vient d'être ? Il fallait créer son propre outil. C'était déjà la réflexion avec UBiz, avec AfroBiz, pardon, le magazine papier. Et donc la réflexion, c'était d'aller plus loin en créant donc une chaîne de télé qui soit un peu ce que nous, on pense que les médias devraient être, à la fois divertissant, informatif et en même temps, quelque peu de pédagogue. Donc l'idée, ça a été de créer une chaîne, InfoMusement, qui est un peu ce que je suis, un peu de sérieux et un peu de déconnation, entre guillemets, et ainsi a jaillit ce projet. On est aujourd'hui diffusé et disponible sur 40 pays par satellite, sur le bouquet CanalSac, on remercie d'ailleurs Canal Plus pour sa confiance. Et on est en train de se développer très très vite, les réseaux vont jaillir sur toute la France, l'Europe, les Etats-Unis. Et le projet, c'est de faire vraiment une vitrine de l'Afrique et de considérer autour du concept d'une chaîne Info, qu'on peut traiter de tout, éducation, santé, culture, musique et du News. Donc c'est la chaîne News, Show, Biz. Donc il y a toute l'actualité internationale, l'actualité africaine bien sûr, il y a du divertissement, du people. On a beaucoup d'images, de droits, d'exploitation grâce à une agence avec qui on a noué un énorme partenariat qui s'appelle Visual Press Agency, qui nous permet d'avoir le dernier potin de Rihanna, ses dernières frasques, savoir aussi ce qui se passe autour de Mandela, avoir des images, ce qui est le plus dur en télévision c'est de produire des contenus, d'avoir des images de la vie politique internationale. Donc c'est ce que permet ce partenariat. Et donc on est très heureux, c'est une aventure aussi humaine, une équipe de jeunes, pas l'Africain, de toutes les nationalités, il n'y a pas que des Africains d'ailleurs, il y a des gens de toutes les contrées, des petits blancs avec des poings verts sur les fesses, des Antillais, des Africains, on a de tout et on veut, notre ambition elle est très insolente, c'est d'être la première chaîne du continent d'ici l'année prochaine. Donc on vous tient au courant, parce que c'est de la télé. Alors un mot sur les médias au Cameroun, je suis très content, très heureux qu'il y ait une profusion de médias, parce que fut un temps le Cameroun était un peu la traîne, on est content qu'il y ait des télévisions, qu'il y ait accès à la libéralisation, qu'il y ait la possibilité pour des jeunes. N'oubliez pas qu'il y a une école de journalisme qui fait la fierté du continent, les STIC. Mais malheureusement le Cameroun c'est le Cameroun, le Cameroun c'est le meilleur et parfois aussi le pire, parfois dans le même corps, vraiment vous êtes très forts les Camerouns. Il y a l'excellence, il y a l'extrême médiocrité, il y a quelques petits salopards qui sont dans la presse, qui font n'importe quoi, qui prennent des enveloppes pour insulter les uns, pour trahir les autres. C'est pas digne, c'est tellement facile. Je ne parlerai pas de moi, parce que la seule fois de ma vie où les gens m'ont traîné dans la boue, c'était au Cameroun, ça m'a pas fait mal pour moi, mais pour ma famille. Mais je parle, moi je peux nous défendre parce que je suis l'enfant des ancêtres et j'ai peur de personne, j'ai peur de rien. Et je ne serai jamais atteint par les flèches. Mais je pense à des gens qui n'ont pas comme moi accès à des médias pour pouvoir se défendre. Donc vous qui faites du pseudo-journalisme, sachez qu'on vous a à l'œil. Et vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout à l'abri de quelques représailles que ce soit. Que ce soit sur ce monde, que ce soit ailleurs, dans la case des ancêtres. Donc pour le reste, tout ce que je peux dire, c'est que j'encourage la jeunesse camerounaise, qui est valoreuse, qui n'est pas toujours soutenue. Il y a quelques aînés qui sont là pour barrer le chemin, parce qu'ils gonflent, ils ont les cravates. Pas tous, il y a quelques gens aussi, je ne sais pas tous les noms, qui sont des gens extrêmement ouverts. Mais ce que je remarque au Cameroun quand même, c'est que contrairement à l'Afrique de l'Ouest, les gens sont très humbles. Il y a trop de, comment on dit en étonne, une gouroune. Trop de... Le Cameroun, vous n'êtes pas les champions du monde. Allez voyager dans d'autres pays, vous allez voir que ça se construit, que les gens font aussi des choses. Sortez un peu du Cameroun. Même quand vous perdez avec les lions et les autres, vous allez aussi laisser la chance aux autres de goûter les joies du bonheur. Ah, ça sonne. La gosse n'est jamais joignable. Toujours entre New York, Washington. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Nadine Patricia, c'est quoi ? C'est comment ? Petite sœur, ce que j'entends ici dehors, il paraît que les gens comme les peuples d'Adio, c'est maintenant ta qualité. On m'a dit que tu es à New York, tu as changé ton look parce que Kanye West est jaloux parce que maintenant tu ressembles à Amber. Et Amber l'a quitté parce que tu es la version originale de sa libido de créativité. Patricia Mengue, tu es briseuse de cœur. On m'a dit que tu es mariée. Ouais, tu as trouvé un mari. Qu'il soit béni, quelle chance. Ouais, tu ne m'as pas invité. Pourquoi ? Et ça, c'est la qualité-ci. Patricia Mengue, bénédiction. Tu as beaucoup de talent, tu as une bénédiction de tous les ans. Nous sommes derrière toi, comme dirait les Tourette-Counda. Je n'ose pas la faire. Nous sommes dans ton derrière. Au lieu de dire, nous sommes derrière toi, c'est les Tourette-Counda. Excusez-moi, je salue les Tourette-Counda qui sont du côté de Dakar, du Sénégal. C'est eux qui m'ont expliqué. A Moubé, un jour, nous étions au Sénégal et il y a un préfet du Sénégal qui est venu. Le peuple du Sénégal était derrière le préfet pour dire, préfet, préfet, on te soutient, on est dans ton derrière. Au lieu de dire, on est derrière toi. Madame, Monsieur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition de C'est la télé. En espérant que vous avez appris un peu plus sur les radios Cameroun et sur UBIS News, nous vous donnons rendez-vous ici dans quelques jours pour une nouvelle édition de C'est la télé qui est avant tout un état d'esprit. Salut ! Ça, c'est une petite nouvelle, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est autrefois. Oh, vous ne pensez pas à faire afficher ça ? Je ne sais pas, c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. C'est un état personnel, en fait. Oui, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada